Qu'est-ce que c'est le livre ? Oh, c'est quelque chose de spécial. Qu'est-ce que c'est ? Vous aimez les contes ? Par exemple, si je vous dis Charles Perrault, il y a des chances pour que vous me répondiez Le Chat Beauté ou Cendrillon, mais surtout Le Petit Chaperon Rouge. On le connaît tous un peu par cœur, mais si vous vous y êtes un peu intéressé, vous devez sans doute savoir qu'il est possible de l'interpréter de bien des manières différentes. On peut notamment voir le loup comme une métaphore des prédateurs sexuels, ou encore comme une représentation de la bestialité de l'homme. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est justement cette dimension universelle de l'œuvre, puisque le film dont on va parler est une sorte de Petit Chaperon Rouge 2.0, Jinro, la brigade des loups. Écrit par Mamoru Oshii, réalisateur de Ghost in the Shell, et réalisé par Hiroyuki Okiyura, à qui on doit aussi l'être à Momo. L'histoire du film se déroule dans un Japon post-Seconde Guerre mondiale, victime de troubles sociaux importants et d'une criminalité grandissante. Au bord du gouffre, le pays vote la création de la POSEM. Les Panzer Cops, constituant leur unité d'élite, sont en lutte contre la secte, un groupe de rebelles se servant de jeunes filles appelées les Chaperons Rouges pour transporter leurs bombes. L'intrigue du film se centre sur Fuse, un Panzer relevé de ses fonctions, après avoir refusé un ordre direct visant à abattre un chaperon. Cet événement conduit le gouvernement à remettre en question l'efficacité de l'unité Panzer, qui a toujours été sujette à méfiance. Désorienté, Fuse rencontre Kei à Memiya, la sœur de celle qu'il aurait dû abattre, et avec qui il commence à construire une relation amoureuse. Cette dernière lui fait un présent plutôt inattendu, une version allemande du Petit Chaperon Rouge. On pourrait traiter Jinro comme une adaptation, mais ce n'est pas aussi simple. On parle d'un conte qui tient sur une page, transposé en un film d'une heure quarante. Ce dernier rajoute donc énormément de choses, notamment une intrigue politique assez complexe, à base de complots visant à éliminer la POSEM, ce qui rejoint d'ailleurs la thématique de la tromperie, déjà présente dans l'œuvre originale. De plus, le fait que le conte en tant qu'objet soit présent dans l'histoire est hyper intéressant d'un point de vue dramaturgique, puisque nos protagonistes le lisent régulièrement en voix off. Cet artifice de mise en scène ne sert pas vraiment l'intrigue, mais en revanche, il nous permet surtout de garder le conte à l'esprit, et donc de mettre en place un certain suspense. On se demande si le film aura la même fin funeste que le conte. Chaque personnage trouve son alter-ego dans le conte, pour Kei c'est assez évident, et pour le loup, en plus d'être métaphoriquement présent plusieurs fois, beaucoup de personnages, dont Fousey, sont comparés à lui. Les dialogues sont également assez fascinants. Dans la plupart des films, il faut attendre que l'intensité dramatique atteigne son apogée, soit la fin du récit, pour que le thème transcende les dialogues. C'est le moment où, traditionnellement, le protagoniste entre en conflit direct avec l'antagoniste. Par contre, avec Jinro, pas besoin d'attendre longtemps. Dans cette scène, le dialogue est symbolique, alors que le film n'en est encore qu'au début. Et cette façon d'écrire fait penser à un conte, où chaque phrase est indissociable de l'oeuvre et de sa morale. Là où la démarche de Jinro devient intéressante, c'est qu'à l'opposé du conte de Perrault, qui nous donne de très nombreuses pistes d'interprétation, le film, lui, se centre sur un seul aspect, l'homme et ses facettes animales. L'utilisation du conte permet donc de renforcer le propos du long métrage et de le rendre encore plus clair. Ici, la violence des Panzers brise le rythme posé du conte, les associant à des animaux violents, le tout renforcé par leur armure qui efface entièrement leur humanité. L'avant-dernière séquence constitue la clé du film. Fuse s'est retourné contre Kei après avoir appris que cette dernière faisait partie d'un complot visant à éliminer son unité. Le chef de Fuse explique alors cette décision à Kei. Bon, encore une fois, le dialogue est à double sens. Le personnage parle évidemment des membres de son unité, mais aussi et surtout de l'humanité. Pour lui, la démarcation entre l'homme et l'animal n'existe pas. Mais pour autant, son discours ne semble pas si diabolisant. Tout au long du film d'ailleurs, ce personnage n'a eu de cesse de parler de sa brigade selon un principe de meute, où les membres veillent les uns sur les autres. Le même Fuse qui était capable d'aimer se met à punir violemment ceux qui lui veulent du mal. Un détail intéressant cependant, on remarque que Fuse ne tire jamais le premier. Il est donc plus dans la défense que dans la violence gratuite, et les prétendus humains pensant valoir mieux que les loups sont finalement tout aussi sauvages. Il est également assez difficile de se rallier à un groupe dans Jinro, car on ne ressent aucun manichéisme, c'est-à-dire de démarcation entre le bien et le mal. Même Kei, qui semble sincèrement regretter ce qu'elle a fait, n'est pas exempt de malhonnêteté. Le film brise donc une règle fondamentale du compte sur lequel il se base. Là où Perrault opposait clairement le loup aux humains, Jinro les fait fusionner, donnant son interprétation de l'œuvre. En fait, un compte a beau avoir 300 ans, il reste pertinent encore aujourd'hui, à condition que, comme Oshi, on y apporte quelque chose de nouveau, avec originalité. Son questionnement traverse les âges, et nous avons toujours autant d'intérêt à voir des auteurs différents essayer d'y répondre. Car l'important, c'est surtout la façon avec laquelle ils nous mettent face à leurs interrogations, dans le sens où l'art permet de donner vie à une réflexion. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je serais sûrement jamais aussi juste que Lloyd Alexander dans son livre Les Chroniques de Pridain, où un vieux magicien explique à son fils adoptif que souvent, la recherche de la réponse à une question est plus importante que la réponse elle-même. Vous pouvez toujours avoir ce que vous voulez Mais si vous essayez parfois, vous allez trouver que vous allez trouver Vous allez trouver ce que vous voulez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada